... ... Le secteur des postes et télécommunications a désormais sa convention collective adoptée. La signature a été faite ce matin en présence du Premier ministre, chef du gouvernement. Et puis, une nouvelle chambre froide de conservation du poisson pour les populations de Gomboya, d'Ankoya. Le geste est de l'Union européenne pour un meilleur accès aux produits halieutiques frais dans la localité. Enfin, nous vous ferons découvrir le nouveau système informatique de surveillance épidémiologique installé dans l'Université Gamal Abder Nasser de Conakry. Le logiciel sera également utilisé pour former les étudiants du master en santé publique. C'est tout pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette grande édition. La convention collective du secteur des postes télécommunications et des technologies de l'information et de la communication est signée, c'était ce matin même, en présence du Premier ministre, chef du gouvernement, Dr Ibrema Kasori Fofana. Un document élaboré pour promouvoir l'activité de ce domaine et protéger les droits des employeurs et des employés. Compte rendu, Adi Kamara, Ousmane Bangoura, Kabassouma, Ousmane Kobéléketa du bureau de presse de la Primature. En Guinée, le secteur des télécommunications et d'éthique connaît aujourd'hui une profonde mutation qui a favorisé l'éclosion de nouveaux concepts et de systèmes, facilitant ainsi la communication. Alors, pour protéger les droits de tous les acteurs du secteur, une convention collective a été signée ce matin. C'est un document qui tient compte de tous les aspects liés à la promotion du dialogue et à la performance de ce secteur. La présente convention collective comprend 36 pages, repartis en 9 titres et 66 articles. Le tout dans une présentation aérée, compréhensible et qui laisse une large place aux dispositions nouvelles, telles que la consécration au niveau de la branche et de l'entreprise du principe du dialogue social, de la cause de délits de formation, assortie des coûts de formation et la durée de la retention, du travail à domicile et du télétravail, de la mobilité professionnelle, de l'évaluation des performances professionnelles, de la protection sociale avec la retraite complémentaire, de la classification et rémunération minimale, etc., etc. C'est un adjuvant complémentaire qui tient compte de la structure du secteur constitué d'entreprises d'importance variable et de nombreux métiers faisant appel à des technologies différentes parvenues à des degrés d'évolution diversifiés. En vous témoignant tous ici de notre reconnaissance pour cette avancée importante, nous voudrions d'abord rassurer de l'engagement des employeurs et des opérateurs que nous sommes à veiller à la bonne exécution de cette conversion. Cette conversion pour nous est le lieu d'asseoir ce cadre-là pour nous permettre tous, acteurs majeurs et acteurs de ce secteur-là, notamment partenaires sociaux, employés et patrons, surtout de consacrer toute notre énergie à, pour nous, ce qui est le credo essentiel de notre secteur, pour servir ces millions de concitoyens à travers l'ensemble des services et produits que nous mettons à leur disposition pour leur permettre de continuer cette marche dans l'innovation et dans les technologies de la communication et de l'information. L'élaboration de ce document a duré 4 ans, c'est là, vu la pertinence, les contraintes et la diversité des services que requiert ce secteur porteur de croissance économique. Nous sommes partis d'un taux de pénétration, un taux relatif de 15% en 2011, à près de 100% aujourd'hui. Dire 100% de taux de pénétration voudrait dire que chaque citoyen guinéen a un téléphone. Cela n'est pas vrai. C'est pourquoi nous parlons de taux de pénétration relatifs tout en prenant en compte le phénomène de double SIM. Je suis ramené à une proportion, nous sommes aujourd'hui à un taux de pénétration presque absolu d'autour de 65 à 67%. Nous sommes partis d'un taux de pénétration de l'Internet de 0,1% à plus de 30% aujourd'hui. Nous sommes partis d'un taux de couverture de moins de 17% à plus de 70% aujourd'hui. Je voudrais inviter tous les acteurs, les travailleurs, les associations professionnelles, les employeurs, au-delà de cette convention collective, de continuer à prôner le dialogue, la concertation, l'esprit citoyen, l'esprit républicain, mais à investir davantage parce que je suis mieux placé pour dire que le secteur des technologies, de l'information et de la communication en Guinée fait partie de l'un des plus dynamiques de la sous-région. Ceci est dû à un certain nombre de facteurs. Certains sont naturels, le positionnement géographique de la Guinée, d'autres sont le fruit des hommes et des femmes qui animent ce secteur. C'est un pas en avant-franchi dans le secteur. Ici, opérateurs des sociétés de téléphonie, fournisseurs d'accès Internet, représentants des associations professionnelles du secteur de télécommunication d'éthique sont tous mobilisés et concernés par la mise en place de cet instrument novateur et régulateur. Et oui, le monde est devenu un village planétaire grâce à l'évolution des technologies, de l'information et de la communication, un secteur porteur de croissance que le gouvernement compte bien appuyer. On écoute Dr Ibrahima Kasseri Fofana, Premier ministre, chef du gouvernement. Il est au micro de nos confrères du bureau de presse de la primature. Je suis heureux parce que le gouvernement souhaite encourager tous les partenariats destinés à favoriser un climat serré de travail dans le pays. Ces conventions sont de nature à favoriser cela. Je suis heureux d'être là parce qu'il s'agit d'un secteur dont la contribution à l'économie est significative et dont le potentiel de contribution pour les années à venir est tout aussi significatif. Donc c'est avec beaucoup d'attention que nous accompagnerons tout ce qui se passe dans ce secteur pour libérer davantage ce potentiel au bénéfice de tous les stakeholders que sont les travailleurs, que sont les investisseurs, qu'est aussi l'État et aussi des stakeholders qui ne sont pas autour de cette table, les consommateurs des services. Le gouvernement se réjouit de ce climat de sérénité qui prévaut dans le secteur de la technologie et de l'information, des progrès enregistrés dont M. le ministre relévé quelques points saillants et du professionnalisme des acteurs à tous les niveaux. Le secteur des TIC connaît des performances remarquables, il l'a dit, qui se traduisent par un taux de pénétration de la téléphonie de plus de 90% aujourd'hui, un taux de couverture du territoire de près de 110% et un taux de pénétration de l'Internet de plus de 30%. Ces indicateurs témoignent qu'on a du chemin à faire et qui a un réel potentiel qui pourrait aider le pays à atteindre ses objectifs de croissance et qui pourrait aussi aider le pays à partager cette croissance parce que nous voulons d'une croissance inclusive, qui signifie que tout le monde doit avoir la part du gâteau. Je ne suis pas sûr qu'on y ait encore, mais le gouvernement regardera de manière très suivie ce qui se passe dans ce secteur. La mise en service du backbone national permettra certainement d'améliorer la connectivité, de mettre sur le marché plus de services et surtout de réduire vos coûts d'exploitation. D'une convention à une autre, construire, exploiter et transférer, c'est la convention type vers laquelle s'achemine notre pays pour les infrastructures portières et ferroviaires de transport. Les enjeux de cette convention viennent d'être passés en revue par les acteurs concernés avec un appui financier de la Banque mondiale. Reportage Valérie Talimane. La Guinée est un pays minier à grande échelle dans le monde. À ce fait, le pays octroie des permis à plusieurs sociétés pour s'investir dans l'exploitation et l'exportation des produits miniers. L'exportation nécessite cependant la création des voies de communication. L'idée est de développer la mutualisation des infrastructures dans le pays, d'où ces deux jours d'échange axés essentiellement sur la gestion des infrastructures aux mines. On imagine mal qu'un même opérateur, un opérateur ait sa propre ligne, que le deuxième opérateur ait sa propre ligne, et ainsi de suite. Donc il faut avoir un contrat, des contrats de construction et d'exploitation des lignes qui soient uniformes quel que soit l'opérateur. Donc c'est ça, c'est définir quels sont les modèles du contrat, le contrat de CET, qui est inscrit dans la loi PPP, comment on le construit, quel est l'intérêt de ces clauses, quelles sont les difficultés, et donc permettre aux autorités guiléennes, les cadres ministères des transports, ministères des mines, de pouvoir négocier ces contrats avec les opérateurs. Pendant ces travaux, les participants se sont familiarisés avec les concepts « construire, exploiter et transformer » en suivant le modèle des autres pays. Les débats ont permis aux acteurs d'être plus aptes à négocier un même type de contrat. Le pays a un grand besoin des infrastructures pour l'évacuation et le transport des produits miniers. Donc si nos différentes administrations ne sont pas outillées pour gérer les négociations, nous risquons d'avoir des infrastructures dont la base juridique n'est pas maîtrisable et qui nous créera des problèmes plus tard dans leur exploitation. Aujourd'hui, la Guinée ressent de plus en plus le besoin d'encourager la politique de mutualisation des infrastructures de transport, notamment dans le secteur minier. Une bonne organisation de cette convention devrait permettre à chaque utilisateur des voies mutualisées en Guinée de trouver un intérêt économique durable. Les transports, un énorme défi pour les autorités. Un projet a d'ailleurs été élaboré pour soutenir le secteur. Un projet fruit de la coopération Guinée-Union européenne. C'est pour améliorer la gestion et les infrastructures du monde des transports. Une étape importante est franchie, celle de la formation des cadres du ministère en montage de projets. Thierno Ousmane Diallo. La Guinée veut développer ses infrastructures de transport. Pour accélérer le processus, il faut lever un handicap. Celui de disposer de ressources humaines qualifiées dans le montage des projets à soumettre aux partenaires en vue d'accéder aux ressources. Dans son programme avec l'Union européenne concernant la mise en œuvre du projet d'appui au secteur des transports, les techniciens du ministère se mettent à niveau et se dotent des astuces nécessaires pour soumettre des projets répondant aux standards internationaux. Le ministère, par exemple, du transport a une lettre de politique sectorielle de transport. Et cette lettre de politique a des orientations stratégiques et elle a des axes stratégiques. La mise en œuvre de chaque orientation ou axe stratégique mérite, n'est-ce pas, l'organisation d'un projet. Donc, c'est-à-dire que l'impact de cette formation est qu'elle permettra justement au cadre du ministère du transport, n'est-ce pas, d'initier des projets pour la mise en œuvre de la politique sectorielle de transport en Guinée. En 2016, on évaluait par exemple à 21% le taux d'absorption des fonds octroyés à la Guinée. Assez faible et de nature à ralentir les projets de développement dans divers domaines. Au ministère d'État au transport, plus question de perdre un financement du fait d'un mauvais montage de dossiers. Quand il n'y a pas un projet bien monté, bien ficellé, tu risques de ne pas avoir l'argent avec les bailleurs de fonds. Pour cela, il y a les techniques, il y a les voies et moyens à suivre. Donc, il est vraiment nécessaire, important de connaître et de faire connaître et de respecter. Lancé en 2015, le projet d'appui au secteur du transport est destiné en outre à renforcer le cadre réglementaire dans le transport en Guinée, moderniser les méthodes de travail et rendre plus viables les infrastructures comme les gares routières. Perfectionner les techniques de montage de projets est l'un des volets majeurs de sa mise en œuvre afin d'ouvrir la voie aux ressources financières. De Kindia, nous partons à Mamoun, où là-bas, les conservateurs de la nature veulent mettre fin au commerce illégal des espèces de la faune et de la flore. Une convention est déjà signée, elle est relative au délit de capture, d'appâtage ou encore de commercialisation des espèces protégées. Mamadou Patebalde, reportage. Depuis 2012, une sanction de la convention CITES pèse sur notre pays. Une sanction liée au trafic illégal des espèces de la faune et de la flore intégralement protégées. Parmi elles, les chimpanzis et les éléphants. Face à l'ampleur du phénomène, le ministère de l'Environnement a mis en place une cellule multidisciplinaire de veille pour assurer une meilleure protection et le développement intégré des espèces. Le ministère de l'Environnement a mis en place une cellule multidisciplinaire qui est composée de la loi, de la justice, de l'interpôt, plus l'ONG GALF et le ministère de l'Environnement. Donc on travaille en commun d'accord, ce qui a fait aujourd'hui un succès au niveau de la Guinée et que nous comptons soumettre au niveau de la scène des dépensées et les progrès que le gouvernement et le ministère ont accomplis. Il y a plus de 100 personnes qui ont été interpellées, qui sont condamnées et jugées. À l'énatepe de Mamou, sur le financement de l'Union Européenne, des conservateurs de la nature venus des différents postes frontaliers du pays se concertent sous la mise en œuvre de la convention de CITES relative au délit d'abattage et de commercialisation de ces espèces. L'objectif de cet atelier, c'est de former nos cadres transfrontaliers. D'abord, de connaître ce qu'on appelle CITES, les espèces qui font partie de la CITES, telles que les Saint-Pangé. Ici, on parle au niveau de la faune, il y a Saint-Pangé, il y a les Lamantins, les lois et les textes qui sont liés à la CITES. Soutenu par le projet Guinée Application Lois Fonique, cette concertation a permis aux acteurs du monde environnemental de bénéficier des connaissances sur le respect de l'éthique et de la déontologie, la rédaction des PV ainsi que des nouvelles dispositions pour la protection et le développement de ces espèces. Il y a le Code de protection de la faune sauvage et réglementation de la chasse qui interdit et qui sanctionne les infections en matière de faune, que ce soit la détention, la circulation, la commercialisation, l'importation et l'exportation des espèces intégralement protégées. Pour élever le défi, le ministère de l'Environnement et l'Union Européenne s'engage à accompagner ces conservateurs dans le cadre de l'application stricte de la Convention pour une meilleure protection des espèces menacées. menacées en Guinée. Qui mieux que les citoyens pour contrôler l'action publique et la gouvernance locale ? L'Union Européenne expérimente et subventionne à hauteur de 300 000 euros une nouvelle option à travers la société civile guinéenne. Elle concerne le renforcement de l'engagement citoyen pour la promotion de la démocratie et de la bonne gouvernance locale participative. Reportage Djamokabar. Beaucoup de manques d'intérêt pour la gestion de la source publique. Le déficit de confiance et le manque d'expertise sont parmi les causes citées. Pour changer la donne, les citoyens sont interpellés. Ils ont le droit de s'impliquer dans l'élaboration des projets de société et des budgets pour permettre aux politiques publiques d'être plus efficaces au sein des collectivités. C'est une approche basée sur les droits. Les citoyens ont le droit de savoir ce que les élus font avec les moyens publics à l'autant de poser des questions, ont le droit d'être informés et ont le droit de pouvoir les contacter pour demander des informations sur l'action de l'exécutif. Comment permettre aux citoyens de faire le suivi de l'action publique et participer à la gouvernance locale ? Là-dessus, les idées sont claires et les étapes à suivre sont déjà définies. Le travail ne se fait pas seulement avec les élus locaux, ne se fait pas seulement au niveau local, dans les 14 communes que nous allons couvrir pour 12 mois, mais on va travailler aussi avec deux commissions parlementaires qui s'investissent sur les lois et sur les finances. Ce travail doit nous permettre de rapprocher les acteurs de la société civile avec les institutions parlementaires, aussi pour qu'il y ait un dialogue et que les citoyens aient la possibilité de dire voilà les propositions que nous apportons afin que le budget puisse prendre en compte les préoccupations des citoyens. A l'image de la radio parlementaire qui permet aujourd'hui aux citoyens de suivre en direct le débat à l'Assemblée nationale, cet autre projet de l'Union européenne devrait contribuer à la prise en compte des priorités de la population. Et si la Guinée reçut le pari, les autres pays envisagent d'emboîter le pas. Le projet nous offre l'opportunité d'expérimenter ce dialogue fécond entre acteurs qui ont reconnu avoir le même combat et qui dans leurs positions différentes s'accordent pour vraiment lutter pour que les communautés aient accès à des services publics de qualité. Donc c'est un laboratoire et la direction régionale Afrique a un oeil vigilant pour vraiment tirer des leçons et faire profiter à toute l'Afrique. Le suivi citoyen de l'action publique et la gouvernance locale participative est un nouvel espace de concertation et de dialogue. Il vit en appui à la décentralisation, l'éducation et la réforme des finances publiques. Pendant une année, cette nouvelle approche sera expérimentée pour renforcer l'autonomisation des collectivités du pays. On enchaîne avec ce communiqué de l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale porte à la connaissance des honorables députés qu'après concertation avec les autorités en charge des questions financières et budgétaires, la date d'ouverture de la session est extraordinaire pour examen et adoption de la loi de finances rectificative 2018 et d'autres textes de loi a été fixée le 13 août 2018 et sera incessamment convoquée par un décret de M. le Président de la République. En conséquence, il est demandé aux honorables députés qui sont en déplacement à l'intérieur et à l'extérieur du pays de régagner Conakry, signé Claude Cori Condiano, le président de l'Assemblée nationale. Je vous le disais dans les titres, le marché de Gomboïa dans la préfecture de Koya a désormais un centre frigorifique, un autre financement de l'Union européenne et du PNUD qui vient ainsi améliorer la conservation du poisson et l'accès aux produits frais de la pêche pour les populations de toute cette zone. La chambre frigorifique inaugurée a une capacité de conservation de 15 tonnes de poissons frais. Elle est l'une des infrastructures de pêche réalisées par le projet Goa Mer piloté par le Centre national de recherche halieutique de Boussoura. L'infrastructure est située au marché de Gomboïa dans la sous-préfecture de Manea à Koya. C'est une fierté pour nous de donner ces infrastructures dans ces localités. pour non seulement améliorer les conditions de santé de nos populations et aussi répondre aux vrais besoins de nos communautés. Il ne suffit pas de pêcher. Quand vous pêchez le poisson, il faut la conservation. Aujourd'hui, à Gomboïa, nous sommes heureux de remettre cette infrastructure à nos mamans, à nos marieuses pour une bonne conservation de nos produits halieutiques. Nous sommes vraiment dans la joie puisqu'on souhaitait avoir cette chambre froide ici. On est de se déplacer de là jusqu'à Conakry ou jusqu'où ce soit pour que nous puissions avoir le poisson. Maintenant que le poisson est à côté de nous ici, nous disons vraiment merci à cette association. Un comité de gestion de neuf membres est installé et doit faciliter l'accès des populations aux produits halieutiques de qualité dans cette localité située à près de 50 kilomètres de Conakry-Ville. Ces chambres froides sont d'une capacité de 15 tonnes chaque chambre. Et voilà aujourd'hui que ces chambres sont donc seulement dotées de groupes électrogènes pour permettre à ces chambres de fonctionner 24 heures sur 24 et permettre aux femmes, particulièrement du marché de Gomboïa, de conserver leurs produits halieutiques pour ne pas que ces produits soient périmés après les post-captures. Dans les jours à venir, une autre chambre frigorifique sera mise à la disposition des populations de Simbaïa à Doubreka. Ces infrastructures de conservation de produits halieutiques sont conjointement financées par l'Union européenne et le PNUD. Et puis l'Ordre national des pharmaciens de Guinée inaugure son nouveau siège à la minière dans la commune de Ratoma. Le coût de réalisation de cette nouvelle maison est estimé à 200 millions de francs guinéens. Maurice Idibé. Après trois décennies d'existence, l'Ordre national des pharmaciens de Guinée est doté enfin d'un siège. L'infrastructure est composée d'une salle de conférence, de plusieurs bureaux équipés d'ordinateurs et d'imprimantes. Des engins roulants sont aussi disponibles pour faciliter les activités sur le terrain. En dépit de ces efforts, le respect de la législation dans le secteur pharmaceutique reste tout un défi. Aujourd'hui, tout le monde est unanime à dire que le médicament en pharmacie est cher. Mais est-ce que c'est le pharmacien qui fixe le prix du médicament ? Non ! Le prix du médicament est fixé par le ministère de l'économie et des finances, le ministère du commerce et le ministère de la santé. De votre salaire, tous les mois, vous devez cotiser à hauteur de 5, 10 000 francs, 20 000 francs, parce que tout le monde ne tombe pas malade en même temps. Et c'est sur la base de ces cotisations-là, quand quelqu'un tombe malade, ce sont ces caisses qui doivent normalement subventionner le médicament, en plus des subventions de l'État. C'est comme ça normalement que le médicament... Et nous nous battons dans ce sens, nous y réfléchissons et nous allons agir dans ce sens. Aujourd'hui, la Guinée est devenue la plaque tournante de la vente illicite des médicaments. Au niveau de la sous-région, la Guinée est épinglée. La pharmacie aux pharmaciens, une ambition qui ne serait être une réalité sans l'accompagnement des autorités du ministère de la santé. Le département s'engage à appliquer au pied de la lettre les textes juridiques pour réglementer le secteur. Nous allons appliquer la loi. Nous n'hésiterons pas. Et c'est pour cela qu'il y a une brigade de répression au niveau du recommandement de la gendarmerie. Et c'est pour cela que le président de la République, le professeur Alpha Condé, n'a pas tardé pour promulguer cette loi. Donc le gouvernement vous accompagne et nous allons appliquer la loi pour que l'exercice du métier des pharmaciens revienne aux pharmaciens. Le coût de cette infrastructure est estimé à 200 millions de francs guinéens. Le financement est obtenu à travers des dons et des cotisations. Lutte contre les épidémies en Guinée. Un nouveau système de surveillance est opérationnel. Il est installé dans les locaux de l'université Gamal Abder Nasser de Conakry et d'une pierre deux coups. Ce logiciel va aussi servir d'outil de formation pour les étudiants du master en santé publique. C'est un reportage de Thierno Maroufba rendu par Francis Collier. Après le passage de l'épidémie d'Ebola, le défi des autorités sanitaires et leurs partenaires est d'empêcher la résurgence de toute éventuelle épidémie en Guinée. Durant les années d'épidémie d'Ebola, plusieurs anomalies ont été enregistrées dans le fonctionnement du système informatique sanitaire. Aujourd'hui, grâce à l'appui de RTI et l'USAID, une nouvelle plateforme de surveillance épidémiologique est mise à la disposition du département de la santé. DHS2 est un système informatique qui va servir à renforcer la surveillance, mais aussi la formation des étudiants en médecine. Le DHS2, c'est le système informatique qui capture toutes les données de maladies, les données épidémiologiques, et qui permettent au gouvernement de prendre de bonnes décisions pour gérer les différentes maladies. Alors, c'est un grand pas de l'avant dans la pérennisation des outils et des capacités dans la population guinéenne et dans les gens qui travaillent en santé publique. D'introduire cet outil dans l'enseignement général au niveau du pays ici, éventuellement dans l'enseignement en post-université pour le master des cadres du ministère de la Santé qui sortent de ce master. S'ils sont déjà outillés de cet outil, même s'ils sont affectés quelque part, ils ont déjà la connaissance, donc ça ne fera que renforcer et gagner en temps, et c'est quelque chose qui devient proactif. L'introduction de ce nouveau système informatique dans le domaine de la santé va permettre au département de tutelle et à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de s'informer sur d'éventuelles épidémies dans notre pays. Installés dans l'enceinte de l'université Gamal Abdel Nasser, ces équipements disposent d'une connexion Internet. L'installation du DHS2 nous permet deux choses, c'est d'abord de gérer la surveillance épidémiologique et les données de routine avec beaucoup plus de facilité, de pouvoir les archiver sans risque que ça se perde comme si c'était sur du papier et d'avoir du personnel capable de le gérer, de l'utiliser depuis le niveau central jusqu'au niveau périphérique, jusqu'au niveau des centres de santé. Le logiciel DHS2 a déjà fait ses preuves dans des pays comme le Kenya et la Tanzanie. Avec son introduction en Guinée, les partenaires comptent redoubler d'efforts pour rendre opérationnel ce système informatique sanitaire. L'immigration clandestine, un sujet plus que jamais d'actualité, une aventure incertaine au goût parfois très amer que tentent beaucoup de jeunes guinéens et africains. Au-delà de la souffrance qu'endurent les candidats, les traversées sont parfois mortelles. À Alger, le personnel guinéen des affaires consulaires essaye de dissuader. Certains ont suivi les conseils et décident de revenir au bercail. Reportage d'Aoud Abah. Souvent, c'est après des cas d'accident grave ou parfois mortel dans le travail clandestin que l'ambassade est saisie pour une prise en charge de ces guinéens et surtout des mineurs en séjour illégal en Algérie. 30 cas de décès, dont 3 de morts naturelles, sont enregistrés depuis le début de l'année. Il y a plus de 20 000 guinéens qui vivent en Algérie. On a des mineurs qui sont à Tamracet. On a beaucoup, beaucoup de mineurs. Et les problèmes qu'on rencontre souvent, c'est les cas d'accident des immigrés. Ils sont là, ils travaillent dans des chantiers. On a 3 corps qui sont dans 3 hôpitaux. Et les docteurs disent que ce sont des guinéens. Mais rien ne prouve qu'ils sont guinéens parce qu'ils n'avaient aucun document guinéen. Donc on ne peut même pas les enterrer. Et quand un mineur quitte la Guinée, il se retrouve en Algérie ici. Il n'a absolument rien à faire ici. Il n'est en train de perdre son avenir. Il ne peut pas aller à l'école. Il n'y a pas de ONG qui les prenne en charge ici. Il n'y a absolument rien. Certains jeunes se font enregistrer et décident de tourner le dos à l'immigration clandestine. Et d'autres se cachent de l'ambassade en espérant que l'Algérie peut être un pays de transit ou de départ des clandestins vers l'Europe. J'ai eu l'accident. Les santé, c'est moi, là où je travaille, là-bas. C'est là-bas, j'ai eu l'accident. Je vais rentrer. Il faut que je rentre parce que je n'ai pas de famille ici. Il faut que je rentre là-bas. Je continue le traitement. Actuellement, il y a plus de 30 ou bien 35, juste à 40 guinéens qui viennent chercher leur titre de voyage pour rentrer en Guinée. Pour mettre fin à cette pratique qui endeuille des familles, les parents devraient avoir une prise de conscience et assurer pleinement leurs responsabilités. On revient ici à Conakry pour vous parler de cette formation pédagogique. Après trois ans de formation, 21 enseignants stagiaires de l'élémentaire et du pré-scolaire sont actuellement sur le marché de l'emploi. Ils ont été formés au sein du centre de formation pédagogique situé dans l'enceinte du lycée Emmaüs. C'est à Antafassa. Ils sont de Conakry et de l'intérieur du pays et constituent la toute première promotion de cet institut. Le centre de formation pédagogique Emmaüs est créé depuis 2015. Il est situé à Antafassa dans la commune de Matoto. Après donc trois ans de formation, le centre met à disposition du monde scolaire des enseignants formés et préparés au métier. Cette première promotion composée de 18 enseignants de l'élémentaire et 8 du pré-scolaire reçoit ce jeudi des diplômes et des attestations de fin de cycle. D'abord je les remercie. Pendant trois années, sous le soleil, sous la pluie, ils sont là, malgré leur âge. Ils nous ont donné leur savoir. Ils nous ont donné ce savoir et nous sommes fiers en ce jour d'avoir ce diplôme. Et avec ce diplôme, nous allons aussi mettre en pratique ce que nous avons appris, ce que nous avons reçu d'eux, mais cela en pratique pour aider d'autres personnes. Les modules sont nombreux. C'est des modules pour lesquels on doit orienter un enseignant dans sa profession. Nous pouvons citer entre autres la psychologie de l'enfant, la pédagogie pré-scolaire, les techniques d'expression et beaucoup d'autres comme ça qui sont en réalité en rapport avec la formation d'un enseignant. L'ambition du fondateur des écoles Emmaüs est de faire de la Guinée une nation forte avec des pédagogues de qualité pour une meilleure éducation de base. Bâtir une nation puissante, c'est le thème qui nous a préoccupés durant cette session de formation continue. En fait, bâtir une nation puissante commence d'abord dans la famille, puis à l'école. Pendant cette session, les formateurs vous ont présenté ces principes de base, à savoir l'intégrité, la vérité, la bonne intendance de nos biens matériels et financiers, la générosité, pour ne citer que cela. Nous pouvons transformer notre nation en appliquant fidèlement ces principes dans nos vies, dans nos familles, dans nos écoles. Il y a un célèbre pédagogue du 19e siècle, je crois, c'est Benjamin Blum, qui disait que n'est pas enseignant qui le veut. Et plus loin, il disait qu'on apprend non seulement à enseigner, mais aussi et surtout à être enseignant. Ça veut dire que vous, les stagiaires, vous avez opté pour un métier noble, celui d'enseigner. Mais sachez que c'est un métier qui a en son sein deux faux métiers. C'est les deux réunis qui font le métier. Et pour en être performant, c'est un seul secret. Il faut se remettre en cause perpétuellement. Pour avoir accès à ce centre de formation d'instructeurs, il faut remplir un certain nombre de conditions, parmi lesquelles être enseignant, exprimer le désir et payer 50 000 francs guinéens comme frais d'inscription. Une procédure simplifiée pour réussir le pari d'une éducation solide à partir du cycle primaire. En plus bref, et dans le monde, on vous amène au Mali voisin où on se retrouve au second tour, comme en 2012, le président sortant Ibrahim Boubakar Keta et Soumeyla Sissé, le chef de file de l'opposition malienne, après la proclamation jeudi des résultats de l'élection présidentielle dans ce pays frontalier. D'autres nouvelles viendront compléter ce monde en bref commenté par Abdullahi Ninguilande Diallo. Au Mali, le président sortant Ibrahim Boubakar Keta en position de force pour le second tour. Le 12 août prochain, il affrontera Soumeyla Sissé. L'écart de voix entre les deux candidats est grand. Ibrahim Boubakar Keta a récolté 41% de voix contre 17% pour son principal challenger. Zimbabwe et Merson Nangagwa remportent la présidentielle. La victoire de l'ancien bras droit de Robert Mugabe est annoncée dans un climat tendu. Il a obtenu 50,8% de suffrages contre 44,3% de voix pour l'opposant Nelson Chamisa, celle de la présidente de la commission électorale indépendante. Nangagwa Emerson Nangagwa salue un nouveau départ pour son pays avant d'appeler à l'UDT. L'opposition rejette ses résultats et compte saisir la justice après des violences qui ont fait six morts mercredi. L'ex-chef de guerre et ancien vice-président Jean-Pierre Bemba a déposé et j'ai dit sa candidature à l'élection présidentielle congolaise. Une annonce qui intervient au lendemain de son retour au pays après dix ans derrière les barreaux de la Cour pénale internationale. L'ambiance s'annonce décontractée mais la discussion sérieuse. Emmanuel Macron s'est entretenu ce vendredi avec Theresa May autour des négociations sur le Brexit qui pour beaucoup patinent à l'approche du divorce entre Londres et l'Union Européenne. Peu avant cette rencontre, l'Elysée a précisé que la première ministre britannique va expliquer à Emmanuel Macron la position de Londres dans les négociations sur le Brexit et sur l'avenir des relations avec l'Union Européenne. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très bonne soirée sur la RTG Coloma. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501